Bon alors on reprend donc la première question ça consiste à modifier le protocole donc du modèle pool qui était décrit par les trois étapes donc vous devez le transformer pour avoir le modèle push c'est à dire composé de quatre étapes selon le schéma qui est sur le slide donc vous devez respecter ce schéma là ce qui vous permet effectivement d'aboutir à la solution donc au départ ce qui était c'est qu'il sollicite le tiers de confiance pour mettre au point une clé de session qu'il puisse partager avec S et donc automatiquement ce qui est fait S il envoie les deux messages dans l'étape 2 et dans l'étape 3 c'est va envoyer le message qui est destiné à S et du coup à partir de là les deux partenaires ont pris connaissance de la clé de session SK par contre dans l'autre modèle les choses vont différer c'est à dire que vous avez déjà que l'étape 1 c'est quoi c'est un message qui est envoyé de C vers S donc ce n'est plus le message qui était envoyé de C vers T donc là vous devez adapter y compris les messages qui sont échangés pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu d'envoyer et qu'est-ce qu'il y a lieu de récupérer par la suite comme informations donc vous devez prendre l'algorithme et au fur et à mesure changer les valeurs qui sont transmises de part et d'autre pour arriver à vrai dire à la même finalité la même finalité c'est quoi c'est que à un moment donné au truc final C et S vont partager une clé de session c'est ça le but du protocole donc ça c'est ce qui permettra effectivement que les deux partenaires prennent connaissance de la valeur de la clé de session qui pourront utiliser par la suite en toute confidentialité donc la solution ça va être quoi d'après vous alors le premier message ça va être quoi donc c'est le message qui est envoyé de C vers S pourquoi C il veut solliciter le S c'est qu'il veut solliciter le S pour pouvoir ouvrir une session et travailler en confidentialité c'est-à-dire qu'il va lui demander de de se mettre en contact pour avoir une clé de session donc ça c'est un peu la demande de de C ensuite est ce qu'est ce qu'il va faire bah tout simplement il va demander au tiers de confiance pour lui dire que tiens j'ai envie de d'ouvrir une session avec C et d'avoir une clé de session que je puisse partager avec C tout le long de la session bah le T qui a de confiance qui va faire le boulot pour lui transmettre l'information et par la suite S quand il reçoit l'information c'est-à-dire il prend connaissance de la clé de session et il va donner l'autre partie qui est fournée par T pour qu'elle soit utilisable par C donc ça c'est ce qui permet effectivement d'avoir je dirais une confiance mutuelle entre C et S pourquoi parce que c'est il peut avoir confiance en S grâce au tiers de confiance parce que l'information elle remonte au tiers de confiance et c'est comme ça que le C va faire confiance à S alors quelle est votre proposition ou bien vous n'avez pas de proposition donc là la première elle est évidente puisque c'est il va dire un message pour dire tiens moi je suis C je veux communiquer avec toi S en ayant une clé de session ça veut dire c'est ça fait partie du protocole ensuite ce S qu'est ce qu'il va faire tout simplement il va transmettre cette information pour dire tiens je veux ouvrir une session avec une clé de session avec le partenaire C parce que lui il a reçu la requête la requête elle émane de la C pour dire je veux ouvrir C S ça veut dire quoi ça veut dire que C veut ouvrir une session avec S d'une manière sécurisée donc ça c'est les deux partenaires de la communication bah dès qu'il reçoit ça qu'est ce qu'il fait il va la forwarder donc il va la transmettre à T qui est le tiers de confiance alors le tiers de confiance lui qu'est ce qu'il va faire il va s'occuper de générer la clé de session et donc qu'est ce qu'il va faire il va prendre la clé de session qu'il va automatiquement là chiffrer avec la clé de session qu'il partage avec S et il va envoyer l'autre information qui veut dire le partenaire S avec la clé de session et qui est chiffré avec la clé secrète de C alors une fois arrivé à S qu'est ce qu'il va faire la première il va la déchiffrer et ça lui permettra de prendre connaissance de cas la deuxième elle lui est pas destinée elle est destinée à l'autre à l'autre partie c'est à dire à C donc il va l'envoyer directement à C c'est une fois arrivé puisque l'information est chiffrée avec sa clé secrète donc il peut la déchiffrer donc il va prendre connaissance de cas et il sait que aussi que cette cas c'est quoi elle est destinée à la session qu'il va partager avec S c'est pour ça qu'il y a le S ici et ce S ici il provient d'où ? il provient de l'origine qui est à l'étape 1 c'est le partenaire de C qui est S donc là et donc on a gardé ce S pour dire ça fait partie de ta requête que tu as demandé pour réaliser une clé de session avec ce partenaire S et à partir de cet instant là c'est à dire au niveau de l'étape 3 S prend connaissance de cas au niveau de l'étape 4 C va prendre connaissance de cas et du coup cette clé devient partagée entre les deux partenaires qui sont C et S et donc on arrive à partager la clé de session non pas comme avec le modèle pool mais avec le modèle push c'est à dire que dans le modèle pool c'était au départ le C qui initiait via le tiers de confiance donc il prend connaissance de la clé ensuite il transmet l'information et le S prend connaissance de la clé maintenant les rôles sont inversés c'est à dire que S c'est lui qui prend connaissance de l'information au départ de la clé secrète et ensuite c'est C qui va prendre connaissance de cette clé de session et à partir de l'étape 4 les deux ont pris connaissance et du coup ça leur permettra d'utiliser une session sécurisée en utilisant cette clé de session partagée ensuite alors ici ce qu'on a fait dans le modèle on a utilisé le tiers de confiance donc le tiers de confiance c'est un intermédiaire moralité si vous analysez l'algorithme précédent qui a pris connaissance de la clé de session K la question elle est simple vous pouvez répondre comment donc je dis qui a pris connaissance de la clé de session K les trois entités donc quand on dit une clé de session en général la clé de session elle doit être un secret entre les deux mais dans ce cas là ce n'est plus un secret entre les deux c'est un secret entre les trois donc C, S, K et T et donc là on n'est pas dans le modèle où on a une clé de session qui doit être connue uniquement par les deux partenaires donc ici ce que vous avez comme élément supplémentaire c'est que le tiers de confiance lui il a connaissance de la clé c'est-à-dire qu'à un moment donné si ce tiers de confiance est corrompu donc on peut toujours prendre connaissance des communications qui sont échangées entre C et S alors pour éviter cette situation on vous demande d'utiliser les clés publiques de C et de S ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que C a sa clé publique et sa clé privée bien entendu puisque quand on parle de clé publique ça veut dire implicitement il y a une clé privée associée et de la même manière S qui a une clé publique et il a une clé secrète donc l'idée c'est quoi ? prenez le protocole et vous allez modifier ce protocole en utilisant maintenant ça veut dire quoi ? ça veut dire que de facto vous éliminez le tiers de confiance donc vous pouvez utiliser directement la clé de session qui peut être utilisée et partagée uniquement par je dirais le partenaire, les deux partenaires donc l'information échangée est utilisée grâce à la clé publique du partenaire alors qu'est-ce que ça va donner comme je dirais le protocole ? donc il suffit de revoir le protocole et de le modifier et vous allez chiffrer les informations qui sont échangées grâce à l'usage de clés publiques et donc ici ce qui va se passer c'est il va demander une clé de session avec S donc le S qui va utiliser le T alors ce qu'on a c'est d'utiliser tout à l'heure on utilisait les clés partagées entre T et chaque partenaire donc le tiers de confiance il partage une clé directement avec C il a une clé aussi partagée avec S donc l'idée ici ce qui est utilisé c'est l'utilisation de la clé publique K déchiffrée avec la clé publique de S donc ici S quand il reçoit ça il peut prendre connaissance de K il suffit de déchiffrer cette quantité avec sa clé privée par contre celle-là elle est chiffrée avec la clé publique de C donc lui il va l'envoyer vers le C et donc du coup à partir de là C récupère la clé K en utilisant sa clé privée en déchiffrant cette partie-là et donc c'est ce qui permet effectivement de modifier le protocole au lieu d'avoir des clés ça ça veut dire que cette solution elle fait que alléger le tiers de confiance c'est-à-dire au lieu que le tiers de confiance va gérer l'ensemble des clés c'est-à-dire s'il y a un tiers de confiance qu'il y a 100 entités qui lui font confiance c'est-à-dire qu'il est obligé d'avoir de stocker 100 clés pour pouvoir dialoguer avec tous les partenaires et donc ici au lieu de tenir ça donc il va utiliser uniquement les clés publiques on sait que les clés publiques on peut les utiliser grâce au certificat donc il suffit de prendre connaissance de certificat et automatiquement il peut utiliser les clés publiques alors cet algorithme qui permet d'échanger les clés entre les deux et avoir la clé de cession alors une réflexion qui est intéressante aussi c'est comment on peut l'utiliser en éliminant le tiers de confiance donc dans la solution on a gardé le tiers de confiance si on veut éliminer complètement le tiers de confiance qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir éliminer le tiers de confiance et par conséquent la clé doit être uniquement partagée entre deux partenaires C et S ça c'est concernant la question précédente la question suivante ça c'est à chaque fois dans les algorithmes on utilise la clé de cession donc la clé de cession c'est une clé qui est partagée ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est une clé symétrique donc ce qui voudra dire on va chiffrer avec la clé de cession et on va déchiffrer avec la même clé de cession alors on vous dit pourquoi on ne peut pas pourquoi ne peut-on pas se passer entièrement du chiffrement à clé secrète ? donc là c'est une question on va dire qui est liée directement au cours ce qu'on avait déjà vu en cours on a vu que le chiffrement asymétrique il est robuste mais il est lent parce que ça nécessite beaucoup de calculs la clé symétrique elle n'est pas robuste mais elle est très rapide et donc l'idée c'est quoi ? c'est d'utiliser une clé symétrique mais une seule fois et c'est pour ça qu'on parle de clé de cession ça veut dire que la clé que vous utilisez vous allez l'utiliser une seule fois et donc automatiquement ça veut dire qu'à chaque session vous changez de clé et donc le fait de changer des clés à chaque session il est difficile de casser la clé symétrique la clé symétrique elle est cassable quand vous utilisez plusieurs sessions avec la même clé donc il y a des techniques qui permettent d'attaquer sur déchiffrer sur des clairs etc on arrive à casser cette clé mais cette clé comme on l'utilise à chaque fois une seule fois qui est la clé jetable donc automatiquement ça devient quelque chose qui est assez robuste mais donc en réponse à notre question c'est quoi ? c'est que ce chiffrement symétrique qu'on utilise bien entendu pour je dirais des raisons pratiques rappelez-vous les raisons pratiques on les a déjà vues dans le système d'exploitation c'est que tout système qui est utilisé il doit je dirais présenter une machine virtuelle facile à utiliser la machine virtuelle facile à utiliser cela voudra dire qu'il y a ce facteur de rentabilité donc l'utilisateur ça c'est la psychologie de l'utilisateur il a horreur d'attendre longtemps et donc dans tout système qui le fait attendre longtemps automatiquement ce système sera rejeté par l'utilisateur et donc du coup au niveau du chiffrement on a besoin d'avoir un mécanisme de chiffrement qui est rapide et donc qui permet à l'utilisateur d'avoir ses réponses d'une manière assez rapide et c'est pour cette raison là qu'on peut pas se passer du chiffrement à clé secrète dans beaucoup d'applications bon 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 bon